Le rap West Coast, ça fait des décennies que ça existe, tout le monde le connaît, mais ses influences n'avaient jamais traversé l'Atlantique jusqu'en France. Dernièrement, son cousin à la Détroit a pris un boom de popularité. Je dis son cousin car les deux genres ont beaucoup en commun. Comme des tempos rapides, l'utilisation de basses synthés et des percussions propres à leur genre. Le zap, le rime, la cobelle, les stompes, enfin voilà. Le son de la West Coast, il est connu depuis les années 90 pour son côté chill, ensoleillé, avec des artistes tels que Ice Cube, Snoop Dogg, Nipsey Hussle, et maintenant avec des artistes tels que Blast, Larry June, Dom Kennedy et plein d'autres. Cependant, il y a eu un virage qui a créé une nouvelle lane un peu plus sombre, avec des instrus mélangeant le soulful et l'agressivité de la trappe. Ce style est porté par des artistes tels que Shoreline Mafia, Phoenix Flexing, Drakeo The Ruler, Ralphie The Plug. On s'écoute un extrait. Et ce style-là, il plaît à des artistes en France. On peut l'entendre avec Dilly S, le morceau vert à pied. Je mets le pénalty et puis je la fais danser la bim. C'est du vrai s'poir, non c'est pas la witte. Ou bien Didi Tricks avec la pente. Quittez-hui, bande touche pour la vie. Tu veux maman a peur que je fasse la tôle comme mon père. Moi, pour faire ma prod, j'ai commencé par mettre un pattern de bells bien flippant. J'ai utilisé le VST Hit Up avec le preset Trippy Reality. Comme effet, j'ai ajouté un chorus, un filtre et effect track. Un bon moyen de créer une ambiance sombre facilement, c'est de caler une note de piano grave au début de la boucle. Vous allez voir, ça fait la diff et ça marche à tous les coups. Maintenant que j'ai ça, je vais retourner sur mes bells et appliquer un effet Half Time. Ça va nous permettre de créer une variation qu'on pourra par exemple utiliser dans le couplet. Pour la suite, j'ai encore pris le plugin Hit Up avec le preset Darkness. Je vais venir ajouter des accords en chaque début de mesure pour créer un côté un peu plus épique. Sur ces accords, j'ai ajouté un filtre pour pas que ça prenne trop de place sur les autres instruments et un peu de reverb. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr, on fait une prod West Coast. Donc il faut toujours cacher un petit lead quelque part. Moi, j'ai utilisé le VST Expand 2 avec le preset Light Metal. Expand 2, pour ce qui est des leads, franchement, c'est le GOAT. J'en profite rapidement pour vous dire que cette boucle sera disponible gratuitement dans mon Discord. Je t'ai dit que j'avais un Discord ! Et oui, le Discord est enfin disponible. Il s'appelle le Studio de Wisman. Vous pouvez le rejoindre dès maintenant. Vous y trouverez plusieurs rubriques, dont une générale sur laquelle on pourra échanger, partager nos tips. Il y aura une rubrique pour toute la communauté, dans laquelle vous pourrez partager vos prods, vos samples, discuter entre vous, vous aider pour collaborer. C'est un bon moyen de travailler avec des nouvelles personnes. Et au-delà de ça, il y aura aussi une rubrique, on pourra travailler ensemble. Vous et moi. Non. Vous et moi. J'y posterai chaque semaine des samples gratuits que vous pourrez utiliser, faire des prods avec et les renvoyer en tant que collab. Vous pourrez aussi envoyer vos prods que vous avez faites avec mes packs gratuits que j'ai sortis précédemment. Et ce sera pareil pour tout ce qui est samples, loupes, boucles. J'y posterai aussi des starters, c'est-à-dire des ébauches de samples, que vous pouvez réutiliser pour faire un sample complet et le reposter en tant que collab. Tout sera expliqué en détail sur le serveur. Ce sera très simple. Et une fois qu'on aura mis en place une bonne routine, qu'on aura amassé des collabs, je m'occuperai de les envoyer à des artistes dans le but qu'on ait des placements ensemble. Donc voilà, vous pouvez rejoindre le Discord dès maintenant. Pour l'instant, je le partage seulement avec vous, sur YouTube, avec les vrais. Ce sera l'occasion de tester le serveur, l'optimiser et puis après, on l'ouvrira au plus grand nombre. Le lien est dans la description. Je vous y attends. Retournons sur notre prod Wesco sombre. Maintenant qu'on a notre partie instrument, on peut passer aux batteries. J'ai commencé par placer un snare et un rim. Vous avez entendu que j'ai fait un roll avec le snare. Dans ce style d'instru, c'est très souvent utilisé et c'est vachement bien pour dynamiser la prod. Ensuite, j'ai ajouté un kick et un shaker à chaque début de mesure avec un peu de délai. Et maintenant, on peut partir sur les hi-hats. Vous avez vu qu'ils étaient espacés. C'est un des éléments de différenciation entre la D3 et la West Coast. Ici, on a fait un pattern plus éparses, alors que la D3, c'est souvent beaucoup de hi-hats, très rapide et constant. Maintenant, on va pouvoir passer à la basse. Ici, je vais utiliser un 808, car en général, dans les prods West Coast sombres, le 808 est privilégié sur la basse synthé. Maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir ajouter des éléments de transition et ne pas oublier les FX phares du genre, le stomp et le stab de violon. Et voilà notre prod West Coast. La West Coast, c'est un genre que j'adore. Du coup, j'étais très content de pouvoir faire une vidéo là-dessus. Le rap californien, moi, je suis un gros fan, donc j'en ferai sûrement d'autres. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à lâcher un commentaire, un like, vous abonner, ça aide la chaîne. Je vous mets une vidéo là, une vidéo là. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501